... Bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous nous sommes installés à Thouin. ... Nous sommes à Thouin, car ce week-end, c'est la Saint-Roch et c'est le lancement de la saison des marches de l'Entre-Sembre et Meuse. ... C'est une tradition à Thouin. Une semaine avant la Saint-Roch, on bat le rappel des troupes. Les compagnies s'offrent une petite mise en jambes en toute décontraction. On veut présenter les troupes. Donc, ici, nous sommes la section traditionnelle de la compagnie Saint-Roch. Donc, une compagnie qui contient cinq sections, un escadron à cheval, une compagnie et trois sections à toute. Donc, ici, c'est la section traditionnelle qui va présenter sa présortie, sa sortie avant Saint-Roch. Les répétitions ont déjà eu lieu, les répétitions de patrie ont déjà eu lieu et nous rendons honneur aux officiers. Donc, nous passons dans toutes les maisons des officiers ou de certaines cantinières privilégiées. Donc, il faut savoir qu'il y a des privilégiées. Tout le monde voudrait bien recevoir, mais ce n'est pas possible. La journée ne fait que 24 heures. Et pour tenir la cadence, il n'y a pas de secret. Il faut un petit remontant. C'est quoi dedans ? Ici, c'est de la pomme. Chaque cantinière a sa spécialité. Nous, disons que nous, c'est de la pomme. Autrement, il y a de la fine aussi dans la compagnie. Ce sont les deux sortes de gouttes que nous vendons. Ils ne boivent pas toujours les mêmes choses à la Saint-Roch. Le dimanche, je sers du rosé parce qu'ils sont censés pouvoir jouer jusqu'au bout sans problème. Dans mon tonneau, on peut mettre trois bouteilles de 70 cl. Donc, un petit peu plus de 2 litres. Vous tenez combien de temps avec ça ? Ça dépend. C'est ma 32e année. Et pourquoi vous faites ça ? Parce que j'aime ça. Et puis, je crois qu'une fois qu'on a mis le pied, toute première fois, on ne sait plus s'arrêter. Il y a une très bonne ambiance. Il y a une amitié qui se lit. C'est génial. C'est ça qu'on recherche. Et celui qui ne marche pas, il ne sait pas tout ça. Alors, pour en savoir davantage, rendez-vous ce week-end à Thouan. En avant. Merci. Et si vous fêtez la Saint-Roch, n'oubliez pas de venir poster vos messages sur notre page Facebook avec votre smartphone. Et en parlant de smartphone, direction Moucron, où Enosenior dispense des formations pour les geeks du troisième âge. On va se présenter. Je vais peut-être commencer par qui ? Au hasard, pourquoi tu viens ici en formation ? Pour apprendre. Pour apprendre, oui. Et ton téléphone, c'est un quoi ? Un Samsung ? Un Huawei. Oui, Huawei. C'est acheté avec la publicité de Proximus, là. À 49 euros et 20 euros d'abonnement, alors ça vaut la peine. Alors, moi, c'est un Samsung. Oui. J'aimerais aussi savoir un petit peu toutes les applications qu'on pourrait rajouter à ça. Par exemple, je suis un ancien cheminot, donc, par exemple, mettre l'application des trains. Des trains, pour aller me voir et consulter ses horaires de train. Ses horaires de train, voilà. C'est ça, c'est ça, oui. Il y a 15 jours, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai mis tout le monde en panique, je ne répondais pas au téléphone fixe, sur mon vieux GSM non plus. Et j'ai fait la panique dans mes amis parce que je suis seule. Ils m'ont dit, tu nous as donné vraiment la frayeur de notre vie. On pensait que tu étais tombé, que tu avais eu un accident, il n'y avait personne qui répondait. Donc, d'office, voilà, on m'a mis au smartphone. Ça me permettra d'avoir des contacts avec ma petite fille via le système Skype, plutôt que de téléphoner. Maintenant, elle, elle va voir sa tablette aujourd'hui. Donc, on peut communiquer plus facilement avec la famille de Vision Vendée. Colrott a réinventé une nouvelle carte. Et puis, voilà, on donne un petit code, je ne sais plus, le QR. Et puis, débrouillez-vous, on peut tout faire avec ça, paraît-il. On va pouvoir payer ces gens ça avec son smartphone. Mais pour commencer, il faut bien commencer quelque part. Et seul, ce n'est parfois pas possible. On se retrouve ici, on ne se connaît pas encore beaucoup. Mais si, si, c'est important. Et on est une forte chez soi aussi. On ne va pas mourir idiot. De là-bas à là-bas, il y a combien de mètres ? Tu vas regarder sur ton smartphone. Quand on est un enfant, on ne connaissait pas surtout les technologies. Alors, mais on doit aller avec notre temps. Alors, ça fait intéressant qu'on connaisse ça, quoi. Maintenant, place aux jeunes. Nous allons parler des contrats d'étudiants entrepreneurs. Un contrat entre en vigueur au 1er janvier de cette année, mais qui a déjà trouvé plusieurs applications. Notamment à la haute école Eno Condorcet. Étudier et créer son entreprise, c'est plus facile désormais avec le statut d'étudiant entrepreneur. Ça permet à des étudiants de conjuguer leurs études et en même temps leur activité professionnelle. En plus, on valorise certaines formations, certains cours qui leur donnent droit à des crédits. Grâce à ce dispositif, Rachel et Corentin ont imaginé une ligne de vêtements bio. En fait, ce sont des tissus qui ne sont pas traités chimiquement. Donc, ça va vraiment des cultures de coton où aucun pesticide n'est utilisé jusqu'à la transformation finie du tissu. Aucune substance chimique ne vient être ajoutée également au tissu. Maxime, lui, s'est soucié du bien-être des abeilles. Nous, ce qu'on propose avec notre invention, c'est chauffer la ruche à plus de 41 degrés pour justement tuer le varroa et éviter qu'il y ait des produits chimiques qui se retrouvent dans le miel. Quant à Gauthier, il a carrément créé une coopérative d'entreprise pour dynamiser les projets étudiants. La plus-value, c'est qu'elle permet de mettre en relation tous ces projets, de leur donner une vraie visibilité à l'extérieur de l'école et en même temps, ça leur permet d'apporter un peu de financement. Ils ne doivent pas chercher. Trois initiatives qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans le statut d'étudiant entrepreneur. L'objectif, c'était de consacrer beaucoup plus de temps à ce que je fais actuellement à mon projet. Et c'est pour ça que le faire durant mes stages, ça serait vraiment intéressant pour avancer sur mon projet. Ce que ça m'apporte, c'est essentiellement un sentiment de liberté dans mon stage et dans mon TFE, qui est justement la création de cette coopérative. Ça permet également d'avoir des avantages au niveau de travaux pratiques obligatoires ou de dates à laquelle on doit rendre des travaux. Ça permet d'avoir des aménagements d'horaire et d'avoir un délai supplémentaire qui pourrait être négocié avec le professeur en question. Parallèlement au statut académique, il existe également un statut fiscal et social. Les deux gros avantages, vous avez d'abord une taxation réduite. Attention, il y a des plafonds à ne pas dépasser, aux alentours de 8000 euros. Et puis, vous avez un deuxième avantage au niveau social, c'est que vous n'avez pas toutes les démarches à faire au départ quand vous vous lancez. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Le printemps 2017 de la province de Hainaut, c'est ce week-end. Et samedi soir, c'est le concert gratuit de Musti, le petit prince de l'électropop que nous avons rencontré lors de son passage dans la ville du Doudou. Pour Thomas Mustin, tout a commencé en 2015. Il s'appelait à l'orsique de Diouk et faisait ses premiers pas sur la scène de l'envol des cités. Déjà, ça a permis de faire de la scène dans un contexte professionnel, avec des vraies scènes, avec du public, je veux dire, avec une infrastructure aussi conséquente. On n'a pas toujours l'habitude. Quand on commence avec un groupe, ça dépend des lieux. Mais là, ça permettait vraiment de se retrouver, encadrer et à jouer sur une véritable infrastructure, d'aller à la rencontre de professionnels. Depuis lors de Thomas a pris de la hauteur, il s'est même créé un nouveau personnage sous le nom de Musti. J'aime bien l'idée d'avoir une figure d'identification, un personnage, une silhouette à laquelle on peut s'identifier. Pour ça, j'aime bien les projets solos. J'écoute beaucoup de projets solos et je trouve ça bien qu'en Belgique aussi, on puisse commencer à assumer ça. Il y a eu toute une vague de groupes et maintenant, il y a aussi des personnalités qui se dégagent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'assumer parce que je trouve que ça aide le spectateur aussi à se créer un imaginaire derrière une personne, derrière un visage et d'essayer de moduler ça, de jouer avec ça. C'était vraiment l'idée à la base de ce projet. Et pour Musti, tout s'enchaîne très vite. Les concerts, les scènes de théâtre, les plateaux ciné, les téléfilms, on a parfois du mal à le suivre. Je n'ai pas l'impression de m'éparpiller. Au contraire, je trouve ça plutôt jouissif de pouvoir passer d'une discipline à l'autre. Un peu à l'anglo-saxonne aussi, de cultiver ça aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et je pense qu'on peut essayer d'oser ça, d'assumer ça en Belgique, en Wallonie aussi. A 26 ans, Musti vit son âge d'or, mais il garde les pieds sur terre. Je suis serein. Il se posera le temps d'un concert gratuit ce samedi au Lotomus Expo. C'est dans la poche, c'est terminé. Mais on se retrouve la semaine prochaine et entre-temps sur notre page Facebook. Ciao ! Sous-titrage ST' 501